Merci de le faire Je suis là pour visiter une personne ce matin Voilà pourquoi nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie en ton honneur Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie en ton honneur Nous poussons des cris de triomphe, des cris de victoire, des cris de célébration Alléluia, Alléluia, Alléluia Merci Seigneur, merci Seigneur Nous prions que tu bénisses ta parole Nous prions que tu nous fasses du bien Nous prions que tu opères un miracle dans la vie d'une personne Nous prions qu'un changement s'effectue Un changement total, un changement radical Un changement complet dans la vie d'une personne ce matin C'est notre prière Touche encore, déborde encore, agis encore, fais-nous encore du bien Merci pour toi Merci pour toi Merci pour toi Merci pour tes anges qui sont là Merci pour ton esprit qui est présent parmi nous Merci de nous bénir Sois glorifié à jamais Au nom de Jésus Amen Alléluia Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur ce matin ? Que Dieu soit béni Bonjour à tout le monde Waouh N'est-ce pas qu'il est doux, qu'il est agréable Et d'être dans la présence des dieux Amen, Amen Alléluia Gloire à notre Dieu pour sa présence parmi nous Alors nous allons écouter sa parole Certes j'avais promis que nous aurons plusieurs orateurs Nous avons eu plusieurs orateurs Et il s'est fait qu'il y a tellement beaucoup d'urgence Qu'il nous faut revenir afin de créer un certain équilibre dans ce qui se fait Donc nous allons reprendre avec nos différents messages Nos différentes prédications Et gloire à Dieu qui est là pour nous faire du bien Et nous accorder une nouvelle saison Alléluia Amen, Amen Amen, Amen Alléluia Quelqu'un est là avec moi ce matin ? Est-ce que tu es là avec moi ce matin ? Est-ce qu'une personne est là avec moi ce matin ? Alléluia Gloire à Jésus Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 6 Et puis nous allons prendre d'autres passages Plus nous allons évoluer J'aimerais vraiment que Dieu parle à un cœur J'aimerais que le Seigneur touche nos cœurs Il y a un changement et une transformation dans nos cœurs Matthieu 5 verset 6 La Bible dit ceci Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice Car ils seront rassasiés Car ils seront comblés D'autres versions disent Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande Car ils seront pleinement satisfaits Bien-aimés permettez-moi aujourd'hui de revenir encore sur ces grands messages de béatitude Ou bien des serments sur la montagne Et pour ce matin nous voulons parler autour de progresser dans la justice La dernière fois En ces lieux Nous avons parlé autour de Avoir faim et soif de Dieu La soif de Dieu Voilà Et nous voulons aujourd'hui Revenir autour de la justice Revenir autour de ce qui est juste Autour de ce qui est conforme Le Seigneur dit Heureux Il définit le bonheur Je le reviens C'est juste un petit rappel Pas par rapport au bien matériel Quoi que le bien matériel soit important Il définit le bonheur Pas par rapport à l'argent Quoi que l'argent soit important Mais le Seigneur dit Heureux Celui qui a faim Et celui qui a soif de la justice Heureux Celui qui a faim Et celui qui a soif De faire ce qui est juste Lorsque nous voulons parler de la justice J'aimerais pas que tu voies la justice Un peu comme les instances judiciaires Que nous voyons partout dans le Congo Qui vont pour régler le problème des gens Certes c'est une dimension de la justice Mais lorsque nous voulons parler de la justice Nous voulons parler de cette justice Qui renvoie à faire ce qui est conforme A faire ce qui est juste A faire ce qui est agréable A faire ce qui est approuvé A faire ce qui est droit A faire ce qui est dans la droiture de la parole de Dieu Et le Seigneur vient nous dire Que le bonheur est attaché A celui qui marche dans la justice A celui qui fait ce qui est droit devant Dieu Si le bonheur est attaché à la justice Nous comprenons que l'inverse Le malheur est attaché à l'injustice A la désobéissance A la désobéissance Au péché A chaque fois lorsque nous vivons dans le péché Nous sommes en train de nous attirer des malheurs A chaque fois que nous nous conformons Pas selon Dieu Mais selon le monde Nous sommes en train de vivre Et nous attirer les malheurs Somme chapitre premier Verset premier La Bible dit ceci Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil de méchant Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil de méchant Qui ne s'arrête pas Sur la voie de pécheur Et qui ne s'assied pas En compagnie De mon cœur Oh David Qu'est-ce que tu veux nous dire Tu veux nous dire que pour être heureux David vient nous définir un peu différemment le bonheur Le bien-être Alors que généralement nous pensons Que le bonheur, le bien-être Sont attachés au bien matériel Ce sont des choses importantes Au beau et à un côté Mais bien aimé Le matériel Ce que nous voyons Ce que le monde nous offre Ne peut pas définir notre bonheur Mais notre bonheur Par le fait de faire Ce que Dieu veut L'homme le plus heureux C'est l'homme qui se conforme A la parole de Dieu L'homme le plus heureux C'est l'homme qui conforme Qui laisse que sa vie Soit en conformité avec Dieu David dit Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Heureux l'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Si tu veux être heureux Ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie de pécheur Si tu veux être heureux Ne t'arrête pas Sur la voie de pécheur Qui ne s'assied pas En compagnie des moqueurs Si tu veux être heureux Ne passe pas ton temps Avec le moqueur De Théronome chapitre 28 Verset 1er au verset 2 La Bible dit Si tu obéis à la voie De l'éternel ton Dieu En observant Et en mettant en pratique Tous ces commandements Que je te prescris aujourd'hui L'éternel ton Dieu Te donnera La supériorité Sur toutes les nations De la terre Voici les bénédictions Qui se répandront sur toi Et qui seront en partage Si tu obéis A la voie de l'éternel Bien aimé Nous avons toute la raison du monde A obéir à la voie de l'éternel Le bonheur s'attache A ceux qui obéissent A la voie de l'éternel Le bonheur est le partage De ceux qui obéissent A la voie de Dieu A la voie de Dieu A la voie de Dieu Et nous allons voir Deux personnages principalement Deux personnes Qui malheureusement A cause de leur désobéissance Au lieu de s'attirer De bénédictions Se sont attirées De malédictions Deux personnes Qui ont marché avec Dieu Tant de gens Qui nous ressemblent Ce sont des gens Que nous aimons Au travers de leurs histoires Au travers de prouesses De progrès Que Dieu a opéré Dans leur vie Mais bien aimé Je regarde aussi Avec ces deux personnes Je vois comment est-ce Que à un moment De leur vie Ils étaient malheureux Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Oubli à la voie de l'éternel Ils n'ont pas fait Ce qui est juste Ils n'ont pas fait Ce qui est conforme Ils n'ont pas fait Ce qui répond Au désir de Dieu Ce qui est contraire A la justice de Dieu Ce qui est contraire A la droiture La première personne La première personne Que nous voulons partager Ce jour C'est Abraham Abraham Si tu peux voir avec moi Dans Genèse Chapitre 17 Verset 1 Genèse 17 La Bible La Bible dit ceci Genèse 17 On va prendre le verset premier Et peut-être le verset 2 Et le verset 3 aussi Lorsque Abraham En alliance Que je fais avec toi Tu deviendras Père de multitude On ne t'appellera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te ferai Car je te rends Père d'une multitude Des nations Lorsque Dieu dit A Abraham Ces paroles Abraham avait Une femme stérile Une femme qu'il aimait bien Lorsque Dieu promet Abraham Qu'il deviendra Une paire de multitude Abraham était là Il se disait J'ai un seul fils Qui s'appelle Ismaël Moi n'ai pas J'ai raccourci Mais j'aime une chose Le Seigneur Notre Dieu Rempli d'amour Il n'a pas regardé A ce qu'était Abraham Mais le Seigneur Vient un peu Lui rappeler Une chose 13 ans après Abraham Qu'Abraham ait eu Ismaël Tu n'as plus parlé A Abraham Il n'y a pratiquement Il reste dans sa vie spirituelle Et voilà Dans Genèse 17 Le Seigneur Vient dire à Abraham Je suis le Dieu Tout-Puissant Abraham Est-ce que tu penses Que ce dont tu as besoin Je ne suis pas capable De te donner Moi je peux te donner Alors il se présente A Abraham Comme le Dieu Tout-Puissant Il lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant Je suis capable De te donner un enfant Mais c'est que Je te demanderai Abraham Marche devant ma face Et sois intègre Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes là Nous voulons vivre La puissance des dieux Nous venons à l'église Nous voulons que Dieu Se manifeste puissable Nous avons des problèmes Qui traînent Nous avons des problèmes Qui nous dérangent Bien aimé dans le Seigneur Bien aimé dans le Seigneur La voie qui conduit A la puissance des dieux C'est l'intégrité Il n'y a pas de puissance Des dieux Sans intégrité Et Abraham En hébreu Vous dire Père éternel Mais Dieu lui dit Je viens de te donner un nouveau nom Qui va déclencher dans ta vie Une nouvelle saison On ne t'appellera plus Abraham Mais on t'appellera Désormais Père des multitudes Et bien aimé La parole de Dieu Me présente Que l'année prochaine Abraham Est réellement devenu Le père de multitudes Cette promesse Qu'il a entendue Pendant 25 ans Dieu a fini Par réaliser Cette promesse En donnant Abraham Ses fils Qui s'appellent Isa Mais ces choses Pour que ça se passe Dans la vie d'Abraham Il lui a fallu L'intégrité Dieu lui dit Marche devant ma face Marche devant ma face Frères et sœurs Est-ce que tu marches Devant la face des dieux Ou tu marches Devant la face des hommes Est-ce que tu te confies Aux hommes Ou bien tu te confies A Dieu Tu es là Dans l'attente De beaucoup de choses Tu es là Que Dieu te visite Le Seigneur va le faire Mais le prix pour ça Marche devant sa face Et sois intègre Seigneur Je veux obtenir un voyage Comment tu veux Obtenir ce voyage Est-ce que par les raccourcis Ou bien à la voie normale Seigneur Oh Dieu Je veux que tu me donnes Un mariage Comment tu veux Obtenir ce mariage Est-ce qu'en prenant Le mari d'autrui Ou bien en priant Dieu pour qu'il te donne Ton propre mari Seigneur Je veux que tu me bénisses Que j'aie beaucoup d'argent Comment tu veux Avoir cet argent Est-ce par les détournements Par des fausses partures Par des vols Ou bien par l'intégrité Bien aimé Nous avons un Dieu Qui est fidèle Nous avons un Dieu Qui est têtu Dans sa promesse Frères et sœurs Ce n'est pas parce que Tu vis la stérilité Que les promesses Tes dieux sont devenues stériles Abraham Ce n'est pas parce que Ta femme est stérile Que mes promesses sont stériles Mes promesses sont Oui et Amen C'est que je te demande Si tu veux vivre Ces promesses Marche devant ma face Et sois intègre Sois intègre Quel est le niveau De notre intégrité Qu'est-ce que nous faisons De toi Qu'est-ce que nous faisons De bon Qu'est-ce que nous faisons Qui est conforme à Dieu Marche devant ma face Et sois intègre Je t'échangerai De Abraham À Abraham Marche devant ma face Et sois intègre Je changerai ton nom Je changerai ton nom Aujourd'hui Tu as un nom Qui ne te donne rien Mais moi j'ai un nom Qui va changer ta destinée Mais je te demande une chose Marche devant ma face Et sois intègre Sois intègre Sois intègre Ne te dis pas Qu'est-ce que je vais gagner En craignant Dieu Je t'assure Que tu gagneras Beaucoup de choses Mais par contre Si tu ne crains pas Dieu Tu perdras tout Tu perdras tout La Bible dit A quoi servira-t-il De gagner ce que le monde offre Et de perdre ta vie A quoi servira un homme De faire tout le plaisir Que le monde donne Si après il perdra sa vie A quoi cela va te servir De courir après tous les hommes Si après tu perds ta vie Tu es en train de perdre le temps Les promesses de Dieu sont là Tu es là en train de t'attendre Fais seulement le pas vers moi Tu verras ce que je vais faire avec toi Marche devant ma face Et sois intègre Je te multiplierai Je te multiplierai Que Dieu nous aide à être intègre A marcher dans l'intégrité Que Dieu nous aide A faire ce qui est conforme En tout et sur tout Enfant de Dieu Que nous sommes Combien nous sommes Négligeants parfois Au travers de petites choses Combien nous sommes négligeants Dans nos dîmes Combien nous sommes négligeants Dans nos offrandes Combien nous sommes négligeants Dans une vie active de prière Combien nous sommes négligeants Avec le péché Frères et sœurs On ne joue pas avec le péché On ne joue pas avec le péché On ne joue pas avec le péché Le péché que tu es en train De minimiser aujourd'hui Que tu es en train de minimiser maintenant Peut t'écouter très cher Peut t'écouter très cher Le péché est comme un serpent Qu'on est en train d'élever Lorsqu'il est petit Mais sache Il va grandir Et c'est ce serpent là Qui va t'engoutir Marche devant ma face Sois intègre Que Dieu nous aide A marcher devant sa face Et être intègre Le deuxième personnage Ou bien la deuxième personne Que nous voulons voir Sur qui on va vraiment s'attarder Il s'agit de David Il s'agit de David David Nous avons un portrait Élogieux de David David Un homme de beaucoup d'esplois Tout le monde aimerait avoir Un homme Un enfant comme David Un enfant qui prélevait le défi Devant le géant David Un homme rempli de l'esprit des yeux Les gens sont en train de chanter Saül a tué ses mille David a tué ses dix mille Qui ne meurt pas voir un enfant comme David Qui ne meurt pas être fils de David Qui ne meurt pas être un homme comme David L'homme selon le cœur de Dieu Mais bien aimé laisse moi te dire L'homme selon le corps de Dieu A connu aussi des temps de malheur Et la plupart des malheurs de David Sont arrivés Après la désobéance à la parole de Dieu Lui qui vivait dans le bonheur Mais juste après avoir fait quelque chose de mal Il y a eu une succession de malheurs Tu veux être heureux Tu veux être heureuse dans ta vie Grand Dieu Grand Dieu Un Dieu De Samuel chapitre 11 Verset premier De Samuel chapitre 11 Nous présente un héros Mais un héros qui a chuté Un héros Mais un héros Qui a fait la honte Un héros qui devait être Qui était heureux Mais simplement à cause du péché Il a attiré les malheurs dans sa vie La Bible dit ceci De Samuel chapitre 11 Verset premier Verset 3 L'année suivante Au temps où le roi se mettait en campagne David envoya Joab Avec ses serviteurs et tout Israël Pour détruire le fils d'Aman Et pour assiéger Rabat Mais David resta à Jérusalem Un soir David s'éleva de sa couche Et comme il s'est promené sur le toit De la maison royale Il aperçut de là une femme Qui s'est baignée Et qui était très belle de figure David fit demander Qui était cette femme On lui dit N'est-ce pas Bathsheba Fille d'Eliam Femme du riz Le hétien Et David envoya le Jean Pour la chercher Et elle vint vers lui Et il coucha avec elle Après s'être purifiée de s'assuyer Elle retourna de sa maison Cette femme dévoit enceinte Et elle fit dire à David Je suis enceinte Nous connaissons l'histoire Parmi les histoires tragiques De la Bible Où on voit quelqu'un Qui était dans le bonheur Subitement il se retrouve Dans le malheur Il y a principalement Trois péchés Qui ont caractérisé La vie de David Et qui ont malheureusement fait Que le malheur Entre dans la maison de David Un serviteur de Dieu a dit Quand tu regardes Le parcours de David Il a vaincu Sur tous les combats Sauf un combat Les combats devant Bathsheba Il a vaincu Sur tous les combats Sauf un seul Les combats devant La femme Les combats de la convoitise Les combats du péché Sœur Dieu peut t'accorder La victoire à l'extérieur N'oublie pas Le diable ne te combattra Pas qu'à l'extérieur Mais il te combattra Aussi à l'intérieur Si Dieu t'a donné Le pouvoir de chasser Les démons Les sorciers Ils peuvent être chassés Mais frères et sœurs Il y a un autre combat Permanent Que nous devons combattre Au plus profond de nous C'est le combat Contre le péché C'est le combat Contre le péché C'est le combat De faire ce qui est Conforme à Dieu C'est le combat De faire ce qui est Conforme à Dieu Il y a trois choses Malheureusement Qui ont fait tomber David La première chose C'est l'oisiveté David Qui était un homme heureux David Qui marchait dans la justice David La Bible dit L'année suivante Au temps où le roi Se mettait en campagne La dernière phrase On dit Mais David Resta à Jérusalem David Et c'est une période Deuxième Et c'est l'âge Et c'est pendant ce temps-là De loisiveté Que le péché Est entré dans la vie De David Bien-aimé parmi Les mauvaises choses Dans la vie Ici-bas C'est l'oisiveté L'oisiveté C'est quoi ? C'est le fait d'être là Sans rien faire Aux Arabes Au temps Là On s'en a l'horreur Tu sais pas Tout nous Tu es un peu Je ne dis pas que c'est ça Mais tu es vraiment Un peu comme Satan Satan lui demande D'où viens-tu ? Il dit Oh je viens de circuler Partout là Donc Il y a un temps Mais finalement Quand tu t'assied Tu regardes le bilan De ta journée Quel est le bilan De ta journée ? Rien Zéro A cause De manque d'activité Bien-aimé L'oisiveté Est comme Un environnement Propice pour le péché Tu vois les gens Qui sont occupés Généralement Je ne dirais pas Qu'ils ne sont pas tentés Ils sont tentés Mais Ils ne sont pas trop tentés Comme tout le monde Parce que Imagine Moutou Aux Sala Déjà L'homme qui n'attend A Bounda Pour Ako Manamoussala Ako Manamoussala Aso Salamoussala Ako Manamoussala Ako Manamoussala Il doit s'occuper De ses enfants Il doit s'occuper De sa maison Il est tellement Ses pensées Sont tellement Dans ce qu'il fait Que l'ennemi A peu de démarche Pour venir lui solliciter Quelque chose Il viendra D'où te proposer Même si tu ne fais rien Fais quand même la prière Est-ce que vous savez Que la prière Est une activité aussi Ato Manamoussala Ako Manamoussala Ako Manamoussala Ako Manamoussala Ça va t'occuper Ça va occuper Tes pensées Bon Bon J'ai mis un exemple Boutala Généralement Les gens Qui sont bien positionnés Les gens Qui sont nantis Généralement Ils ont peu d'enfants Ou bien les gens Qui ont quand même Classe sociale Mokole Il est tout le temps Occupé dans les affaires Tout ça Généralement Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas Mais Il n'y a pas Il n'y a pas Papa Ça va l'a raté Maman Ça va l'a raté Tu regardes Les enfants En train de sortir Il manque à faire JVT Et généralement Ce sont des problèmes Qui causent des problèmes Dans nos familles Sambil L'anjambé Papa L'anjambé Vivant N'y a pas Mais Si L'anjambé D'un L'anjambé Ah L'anjambé 4,000 dollars T'as L'anjambé L'anjambé 4,000 dollars T'as L'anjambé L'anjambé Il n'y a rien à faire. 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 Il est resté à la maison. Il est resté à la maison et il est tombé sur ceux qui ne devaient pas tomber. Il a vu ceux qui ne devaient pas voir. C'est ce qui lui était défendu, malheureusement. Proverbe chapitre 15, verset 19. La Bible dit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a la convoitise. David est tombé dans la convoitise. La Bible dit ceci. un soir, il n'y a rien à faire. la vie de la convoitise. La vie de l'homme selon le cœur de Dieu est tombé dans la convoitise. frère et soeur, la convoitise est injustice devant Dieu. Si tu veux vivre dans la justice, prie que Dieu préserve ton cœur de la convoitise. Il ne se passe pas. Il n'y a rien à faire. L'homme incroyable. Il n'y a rien à faire. L'homme n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. D'accord. La convoitise La convoitise est la porte du péché C'est par la convoitise Que elle va pécher La Bible dit, elle a regardé Elle a vu que le fou était bon Bien aimé, tous ceux qui semblent bon Ne pas bon Certaines choses, le diable va te présenter Que c'est une bonne chose Mais il ne te montrera pas les conséquences Vous savez, le diable N'avait pas montré à David Qu'après ses péchés là Il allait perdre le cadre de ses fils Qu'après ses péchés là, il allait perdre son enfant Le diable ne lui a pas montré Le diable ne te montrera pas Les conséquences du péché Mais il te montrera la bonne facette du péché Alors quand tu veux pécher Ne regarde pas au péché Regarde aux conséquences du péché Si tu fais ce que tu fais là Regarde aux conséquences du péché Marche devant ma face Sois intègre Heureux ceux qui sont justes Heureux dont ceux dans la vie S'est conforme à Dieu Et c'est un bon mot Il est en conformité dans l'âme Combien la convoitise a détruit de couples Combien la convoitise a détruit de fiancés Combien la convoitise a détruit de mariés Papa vous êtes mariés Maman vous êtes mariés Vous avez un homme Vous avez une femme Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné Et que dire de ceux-là Qui trouvent leur plaisir En détruisant le mariage des autres C'est-à-dire Il y a une spécialité Il y a une spécialité Il y a une spécialité Et elle ne court pas derrière les jeunes gens Elle court toujours derrière le marié Tu dois chercher la délivrance Viens on va t'envoire à l'intercession Il faut qu'on te délivre Tu as un démon derrière Et vous verrez Comme on aime le dire Un papa de 60 ans Une petite fille de 20 ans Qui l'appelle bébé Une petite fille de 20 ans Qui appelle un papa de 60 ans bébé Mon chou Maïbi Bé Chougar Chougar Les valeurs sont renversées Dieu en ses instants A ses yeux tournés vers l'église Parce qu'il s'est dit Si dans le monde Les valeurs sont renversées Au moins à l'église Il y a des gens qui feront la différence Frères et sœurs Lorsqu'on cherchera des hommes fidèles Qu'on te trouve Lorsqu'on cherchera des femmes fidèles Qu'on te trouve Lorsqu'on cherchera des papas Qui diront Depuis que je suis marié à cette femme Je n'ai plus jamais connu de femme Qu'on te trouve Lorsqu'on cherchera Des femmes qui diront Depuis que je connais ces vieux messieurs Qui a maintenant de ride Avec un dos courbé Je n'ai plus connu d'autres hommes Bien aimé c'est possible C'est possible Et Dieu a ses regards sur nous Dieu veut un monde On marche de la justice Et Dieu te regarde toi Même si tu es arrivé de faire certaines erreurs Au travers de ton parcours Dieu notre Dieu Le Dieu qui sait nous rattraper Il a dit dans sa parole Celui qui confesse le péché Et qui l'avoue Qui le délaisse Obtient miséricorde C'est le temps pour toi De mettre ta vie en ordre De te dire Moi plus jamais cette vie Je veux mettre ma vie en ordre Je préfère vivre avec mes piacas Que de courir derrière un vieux papa Je préfère vivre avec mes mille francs Prendre mon thé Peut-être prendre un petit douda Et dormir Que de manger la viande D'une personne Qui est déjà mariée Pendant que moi je me rejouis Il y a une femme Qui est en train de pleurer quelque part Pendant que moi je me rejouis Il y a des enfants Qui sont en train de pleurer Donc on ne sait pas payer le frais On les chasse Mais papa a l'argent Mais ces papas là C'est ton sugar Ton baby love Heureux Ceux qui ont soif Et faim de la justice Ceux qui ont faim Et soif De conformer leur vie A Dieu Jacques chapitre 1 Verset 14 Jacques 1, 14 La parole de Dieu Dit ceci Jacques 1, 14 La Bible dit ceci A partir du verset 13 La parole de Dieu Que personne Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté Par le mal Et il ne tente Lui-même personne Bien-aimé Dieu ne tente personne Je ne tente Dieu ne tente personne Normalement Il fallait qu'il y ait Ailleurs Mais comment Ministre Et tout conseil Proposez Que nous Proposez Nous Est-ce que Dieu n'a pas besoin D'utiliser Les moyens du diable Pour te bénir Tu n'as pas besoin D'ajouter De faire de fausses factures Pour être béni Tu n'as pas besoin De détourner l'argent Qui est destiné A autre chose Pour que tu sois béni Au lieu d'attirer Les bonheurs Tu attireras Le malheur Tu attireras Le malheur Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu Qui me tente Car Dieu ne peut être Tenté par le mal Et il n'est tenté Lui-même Il n'est tente Lui-même personne La Bible le dit Mais que chacun Est tenté Quand il est attiré Et amorcé Par quoi ? Par sa propre convoitise C'est la 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 convoitise Tu ne dis pas Qu'on ne doit pas être chic On doit être chic On doit être bien habillé Présentable Mais lorsque tu es tout prêt Prête A tout faire Pour avoir Ces vêtements Cet habit Claresseur Tu cours à ta perte Mieux vaut s'habiller Avec les tombolats De ma tête Que de s'habiller Avec des robes Achetées au niveau De la galerie présidentielle Mais qu'elles soient Des robes Qui ont été attirées À qui ? Par le péché Mieux vaut Ndegonanga Au ketan Ndegonanga Batailler Par le péché Ndegonanga Par le péché Il faut s'habiller Mais que le péché Je le fais Mais qu'elles soient Ndegonanga Ndegonanga En tout cas En tout cas Batailler Les robes Ndegonanga De la galerie De la vitrine La convoitise Contente-toi de ce que Dieu te donne S'il faut repasser la même chemise Repasse la même chemise Mais tu ne resteras pas à la même chemise S'il faut arranger la même chaussure Arrange la même chaussure Mais je veux te dire Les usines de chaussures vont encore continuer à produire des chaussures Attends là-bas, il y a des tas de chaussures Ceux qui font compte quand même C'est ce que je veux dire Mais je veux te dire une chose Parce que là-bas, il y a des tas de chaussures J'ai petits conseils avec climatisation interne, automatique, hybride, écoute ta récence, écoute ta courant. Il y a où est-ce que tu te donnes? Et j'aimerais te dire, votre reprise est-ce que tu te donnes? Lorsque Dieu va te bénir, Dieu te donnera aussi le véhicule, le nouveau cri de cette époque-là. Marche dans l'intégrité avec Dieu. Accepte de souffrir maintenant. Le Seigneur est en train de préparer une voiture spéciale pour toi. Et je me reviens te dire, il est en train de préparer une voiture spéciale pour toi. Je me dis, mon irmère, on l'a vu plus tard, je me dis, on a vu le véhicule qui vient de seindre, on a vu le véhicule qui vient de seiter, on a vu le véhicule qui vient de se moquer. Je n'ai pas le véhicule que vient de se il mismo. problème. Mais toi et moi, on se donne dans le temps. Mon Dieu est fidèle. Il dit, heureux le juste, car ils seront rassasiés. Aujourd'hui, je faim, mais il y a le rassasiement. Non, ok, François. Aujourd'hui, je faim, mais Dieu va me rassasier. Dieu va me satisfaire. J'ai faim aujourd'hui, je manque. Mais je sais, viendra un temps où, comme David dit, il dresse une table en face de mes ennemis. Oh my God. Il dresse une table, il dresse un banquet. Oh, il ne le fait pas en taillant de mes adversaires. Il le fait en face de ceux qui se sont moqués de moi. Toi qui m'as dit, piéton, j'accepte. Je sais que mon Dieu est en train de préparer une table. Lorsque la table sera prête, il va m'appeler et dire, viens manger, viens manger, viens manger. Dieu le prépare en face de tes adversaires. La Bible dit, il dresse une table. Ça dit, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de pleurer? Service traiteur en Zambé. Excuse-moi de dire de cette manière. « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? » « Seigneur, je suis en train de pleurer. » « Seigneur, jusqu'à quand je veux continuer à te craindre ? » « Jusqu'à quand ? » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sens une odeur qui te prépare un banquet. » « Je sens une odeur qui te prépare une table. » « Dieu le fera en face de tes ennemis. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » « Je sais que tu es en train de pleurer. » Ah, classement, Dieu, tu vas bien manger. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Il y a ton voisin. Il y a bien. Il y a bien. Il y a bien. Il y a bien. Alléluia. Tu vas bien manger, mon frère. Tu vas bien manger, ma soeur. Tu vas bien manger. Mais ne convoie pas ta part. Ne tombe pas dans la convoitise. Si tu es tombé dans la convoitise, ressaisis-toi, relève-toi. Dis, Seigneur, je t'ai tombé. Pardonne-moi. Je ne veux plus faire ces choses. Je vais marcher avec toi. Je comprends que tu prépares pour moi des bonnes choses. J'accepte cela. Je crois que ça va se passer. Ça va se passer. Et la Bible dit, mais chacun est amorcé, tenté par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Il y a la convoitise, il y a le péché, et puis il y a la mort. Que Dieu garde ton cœur. Que tu ne tombes pas dans la convoitise. Contente-toi de ce que Dieu t'éteint. Tout en croyant que c'est ce temps que des avant-goûts qui te donnent. Il y a meilleur qui est en train de venir. Accepte d'abord cette chambre et ces salons, maman. Accepte de vivre d'abord dans cette pièce, chambre Moko, tout en te disant, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Heureux le juste, car ils seront rassasisés. Aujourd'hui, je suis dans une chambre, dans une maison, où les installations sont dehors. Mais je bénis Dieu, parce que maintenant, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter une personne, une parcelle, qui est en train de construire, qui aménage une maison de trois chambres, de salon, salle de bain douche, tout à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis dans une pièce, mais Dieu me conduira un jour là-bas. Maintenant, là, ce n'est pas ma part, mais j'espère en ces choses. Dieu va me rassasier, Dieu va me satisfaire, Dieu va me mettre au large, Dieu va combler mon cœur. Heureux le juste, heureux le juste. Seigneur, préserve-nous de la convoitise. Accorde-nous un cœur qui sait vivre dans le contentement, qui sait accepter ce que tu donnes, qui sait accepter ce que tu donnes. Ma sœur, je m'aurai t'édifié pour te dire, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de détruire la relation d'une autre personne pour que Dieu te donne ta propre relation. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Va fiancé, va s'iliter. Il va, il va s'iliter. Va si, va s'iliter. Compte sur Dieu. Troisième péché dans lequel David est tombé, c'est le maître du riz. Le maître du riz, la Bible nous le présente dans 2 Samuel chapitre 2, verset 14 au verset 25. 2 Samuel chapitre 2, 14, 25. Le grand roi David, l'adorateur de l'éternel, après être tombé dans ses péchés, au lieu de se ressaisir, d'aller demander pardon à Dieu, il s'est dit, petit anazuisé, on va faire comment? Ok, bien joué. D'accord. Uri, il est allé faire appel à Uri, les pauvres Uri, moi aussi, il vient, il vient, David, comme ça, ils auront quand même un enfant avec sa femme, mais moi, en réalité, il y a Uri, mais moi, il est allé faire appel à l'éternel, d'où te sont venus ces pensées, bien aimé, le péché produit un autre péché, si tu ne veilles pas sur ta vie, le péché non confessé, te conduira vers un autre péché, alors avant que le deuxième arrive, ressaisis-toi, arrête le processus, réponds-toi, conforme-toi à Dieu, celui qui a tué Goliath, commence à réfléchir, comment tuer Uri, il dit, moi, je ne vais pas lui dire, t'es tu, il dit, ah, mon roi, la maison d'Israël, et mon chef Joab, il passe la nuit dehors, et moi, je vais passer la nuit, chez moi, à la maison, à Melissi, il y a eu ma sanga, il y a eu la langue, mais il y a eu la langue, à la maison, je ne peux pas le faire, est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui est ivre, on envoie pour aller dans sa maison, même sous l'état de l'ivresse, il craint Dieu, je ne dis pas que je me suis ivre, je ne dis pas que je me suis ivre, non, je donne juste un exemple, il a commis ivre, mais même sous l'état de l'ivresse, même dans sa vie, il a été dans sa vie, il a été dans sa vie, il a été dans sa vie, il a continué à craindre Dieu, heureusement, il s'est dit, ok, d'accord, c'est bon, c'est un embêtement de la prise de finition, il a dit, je ne sais pas si vous avez eu la langue, je ne sais pas si vous avez eu la langue, ça ne sais pas si vous avez eu la langue, à cause de quelqu'un qui est égoïste David avec toutes les femmes qu'il avait, il acceptait de laisser toutes ces femmes pour convoiter la femme d'une autre personne bien aimé que Dieu nous préserve de la convoitise, la convoitise peut te faire des choses très très honteuses on dit que c'est un peu de temps que tu te préserves que Dieu te préserve que Dieu me préserve David a tué Uri et qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu une saison de succession de malheurs dans la vie de David David a tué un seul homme, mais lui-même en a perdu quatre premièrement, il a perdu la femme, l'enfant qui était dans le sein de Bethséba qui était enceinte, c'est le premier enfant qui est mort, le deuxième enfant, il a perdu son fils aîné Amnon qui normalement devait le succéder il meurt à cause d'un de ses fils Absalom l'injustice le manque de crainte de Dieu attire le malheur à la maison chers parents, le manque d'obéissance à Dieu attire le malheur dans la maison comme ça ne suffisait pas un autre enfant Absalom lui aussi finit par mourir Dieu aussi finit par mourir que Dieu épargne nos cœurs que Dieu nous aide à avoir soin avoir faim pardon et soif de la justice que Dieu épargne nos cœurs du péché parce que le péché a toujours des conséquences celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu a même perdu la royauté mais j'aime une chose différemment de Saül David avait une attitude répandante il savait se répandre il est allé vers Dieu et dit Seigneur je péché contre toi pardonne-moi aie pitié de moi il est allé prier Dieu dit Seigneur j'ai péché contre toi il a prié tellement Kenza Palobi au travers de Moussa Linné je pense Nathan il dit il dit à David lui je le restaure mais l'enfant mourra l'enfant mourra et le deuxième enfant qui est sorti de cette union s'appelle Salomon et c'est Salomon qui a régné après David c'est Salomon qui a bâti les temples c'est Salomon qui a été l'homme le plus sage l'homme le plus riche je me redire à une personne n'est en terre pas à cause de ses péchés parce que ses péchés lorsqu'elle est confessée abandonnée peut être le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu peut être le début d'une restauration avec Dieu Dieu peut te faire encore beaucoup de choses mais ce qu'il te demande viens avec un coeur répandant et prends la décision d'arrêter ne le fais pas seulement aujourd'hui mais prends cette décision Seigneur tout le restant de ma vie telle chose je ne le ferai plus j'accepte de m'en priver mais de te craindre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le veut la soif de la justice te permet de vivre la puissance de Dieu comme pour Abraham la soif de la justice quand tu fais ce qui est convenable ce qui est juste Dieu t'ouvre la porte Dieu t'accorde la grâce de te multiplier d'être heureux d'être rassasié ce matin je m'aurai que nous puissions courber nos têtes de la justice de la justice de la justice Sous-titrage FR ?